Sous un soleil clément, dans l'enceinte vide du stade du 28 septembre, le parfum des lieux, l'histoire et la voix du feu et la historique de Kandia Kouyate sonnent dans nos oreilles comme une invitation à consulter les archives de la radio-télébrité d'une foule pour revivre le jour du Sacre du Haffia Club, trois fois champion d'Afrique le 28 décembre 1977. Le moment tant attendu est arrivé. Le coup d'envoi de la finale retour à ce foc Haffia Football Club de Conakry vient d'être donné. Manseif intercepte, contrôle la balle au centre du terrain, renverse sur le flanc droit. Moussa Kamara, transversal, tête de Seydouba Bangoura et but pour le Haffia Football Club de Conakry. Seydouba Bangoura, après avoir exporté son talent de footballeur professionnel au Gabon, au Maroc et en Côte d'Ivoire, il raccrocha ses crampons dans les années 90 avec le sentiment de service rendu à la nation en tant qu'ancien sociétaire du Sili National et du Grand Haffia Football Club. Un homme averti, de retour en Guinée, avec l'argent épargné à l'extérieur comme footballeur professionnel, il lança sa boîte de transit dénommée S-Transit spécialisée dans la consignation, le transport, le fret aérien et maritime. Très vite, il a fait ses preuves dans le milieu et continue de bénéficier de la confiance d'un grand nombre de clients jusqu'à ce jour. 92,7 km à vol d'oiseau de la capitale Conakry. Nous avons retrouvé les traces de l'ancien footballeur Seydouba Bangoura dans sa ville natale Fria, plus précisément à Beaura. Face au déficit hôtelier dans cette ville vinière, l'homme d'affaires a réalisé un complexe hôtelier composé de plusieurs blocs d'une salle polyvalente, d'un restaurant et d'une bosse lignée. A cause de la pandémie Covid-19, des mesures de restriction imposées par les autorités, à part le personnel de sécurité et d'entretien, nous n'avons trouvé sur place aucun autre pensionnaire. Le balai incessant des engins de génie civil sur la route reliant le port mini de Kimbo, dans le district de Guémeyiri, dans la préfecture de Bofa, et le site d'extraction de Boksita Afria témoignent la matérialisation de la convention signée le 18 décembre 2018 entre l'état guinéen et les représentants de la société Kimbo. Le projet Kimbo fut qualifié d'emblématique par le ministre Aboulay Magasuba lors de la signature de la convention le 18 décembre 2018. La particularité du projet Kimbo est qu'il intègre à la fois la construction de nouvelles infrastructures, l'extraction de la Boksita, sa commercialisation, puis surtout la construction d'une nouvelle raffinerie pour la transformation des premiers miniers sur place. L'investissement estimé pour la réalisation de ce projet s'élève à plus de 3,358,000,000 de dollars américains. A terme, la réalisation de ce projet permettra de créer des milliers d'emplois en République de Guémeyere, ainsi créer de la richesse et soutenir la croissance. Hier, footballeur, aujourd'hui président du conseil d'administration de la société Kimbo, M. Sedba Bangura reste à jamais un exemple pour la jeunesse guinéenne. M. Sedba Bangura M. Saamanca M. Sedba Bangura M. Sedba Bamura M. Sedba Bangura M. Cheerio M. Sedba Bangura M. Da ca mèvre talking about the community Je ne veux pas enfin que les femmes ne sont pas là pour la population. Ils veulent imaginer les femmes, leur dire les femmes, les femmes, elles ne savent pas le plus. Ils sont pas là, ils n'ont pas l'occasion de nous dire, Je veux dire, je suis un peu plus éloigné. Je veux dire que je vous dis de ne pas se faire. Je me suis dit, je suis un peu plus éloigné. Je me suis dit, je suis un peu plus éloigné. Comme les gens qui ont été très souvent en racines, je suis dit, je suis très éloigné. Je suis à la personne, je suis à la personne. Dans le monde, il a fait merai comme qui est bien. Et en bas, il a fait merai comme qui est bien. C'est ça, les femmes, les gens ont bien la haute, ou ils sont là, ils ont bien la haute.